Salut, bienvenue au Capsule Apéro Sac Festivoie. Je m'appelle Anaïs, je suis accompagnée de la chanteuse Raphaëlle Roy. Bonjour! Et de Guillaume Parenteau, le cofondateur de Wabasso. Allô! Est-ce que tu connais la distérie Wabasso? Ben là, j'ai fait le lien, un peu ça, il y a le deux. Je connaissais absolument les produits, je suis déjà fan, j'étais déjà une consommatrice, j'allais à la SOKI pis c'est pas mal ça que je choisissais. Fait que oui, je connaissais ça en fait. Bien content Raphaël. Je vais commencer par un petit concept, je vais t'expliquer. En fait, je vais te poser une question, tu auras deux choix de réponses et l'objectif c'est qu'on aille assez rapidement pour que c'est naturel. Ok, parfait. C'est bon pour toi? Oui. Première question, est-ce que tu es plutôt apéro chez toi ou dans un bar? Ah, je vais dire dans un bar, j'aime l'ambiance. Ok. Et toi Guillaume? Ah, moi je préfère à la maison. Je fais mes propres cocktails pis je m'occupe des enfants en plus. C'est ça, c'est parce que t'es un pro. C'est ça? C'est ça? Alors la prochaine question, c'est plutôt une collaboration avec Dean Lewis ou Sal Barbe? Ah, je vais y aller avec Dean Lewis. Je trippe sur lui en fait, je suis vraiment fan. J'aime vraiment ses chansons, c'est un peu mon genre, les balades, piano voix pis je trouve que c'est un lyriciste extraordinaire. Fait que j'irais avec lui. Plutôt la voix ou Zénith? Oh mon dieu, c'est pas facile ça. Je peux vraiment pas choisir la voix parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires pis c'est ça qui a un peu parti ma carrière. Donc, j'en serais toujours reconnaissante, mais Zénith parce que j'ai pu réaliser et concrétiser mes rêves de petites filles. Fait que pour vrai, je peux pas choisir. 50-50. Sorry. Désolée. Plutôt les Raptors ou Knicks? Je te dirais n'importe qui avec LeBron dedans. Plutôt scène ou studio? Scène, scène, scène. J'adore le studio, mais je trouve que le studio est quelque chose de très mécanique parce que souvent on essaie d'atteindre la perfection. Se vivre dans son art sur la scène devant les gens, que les gens peuvent capter aussi notre coeur pis notre message, je trouve que ça passe mieux, mettons, que juste sur un studio, que les gens peuvent juste nous écouter. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Merci. Je vous propose qu'on déguste le cocktail. Ben oui. C'est un smoothie avec chocolat noisette. C'est notre crème vegan chocolat noisette qu'on a fait faire sans gluten et sans produits laitiers. C'est un mélange de bananes congelées, on a aussi du lait d'avoine et chocolat noisette, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire quelque chose un petit peu plus raffiné, vous pourrez ajouter des gouttes d'angostura, mais comme ça, c'est franchement délicieux. Hum! Ah mon dieu que c'est bon! La balance avec la banane pis c'est pas trop sucré parce que, ah non non, c'est fou, vraiment bravo! La recette va être sur le site du festival. Hum! À faire, merci, cheers! Ça fait plaisir! Bravo! เดc parlez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada abel Musique Motere Musique Musique ...